Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un millefeuille avec du pain de seigle et du faux gras. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette. On a ici du pain de seigle qu'on peut avoir de cette couleur et aussi beaucoup plus foncé qu'on appelle le pumper nickel aussi. Vous trouvez ça facilement dans tous les magasins. Des pignons de pain, des raisins secs, des noisettes, de la confiture de figues et le faux gras qui est une alternative végétale au foie gras. Alors, ce qui est important dans un premier temps, c'est de prendre tous nos ingrédients, ici, de les mettre dans notre petit mixeur et de réaliser une sorte de petit crumble. Voilà, on va simplement mixer. Alors, on a ouvert notre boîte de faux gras. On va le découper pour qu'il soit plus facile à travailler avec le petit crumble. Donc, on met ça ici dans notre récipient. Voilà, et on vient rajouter le crumble avec notre faux gras. Et là, bien sûr, l'idée, c'est de réaliser une sorte de pâte à tartiner. En l'écrasant, bien sûr, ça va le remettre en température. D'incorporer le crumble. Voilà. On va rajouter maintenant un petit peu de confiture de figues. Alors, on prend la partie la plus liquide de la confiture, bien sûr, et on continue à incorporer. Voilà. Donc, ça, c'est la texture que l'on doit avoir. On a quelque chose de souple et surtout quelque chose d'homogène. Ça, c'est important. On va prendre nos tranches de pain de seigle et on va commencer à tartiner. Donc, on va faire ça suffisamment fin pour ne pas trop enrichir la préparation, mais que ça reste quelque chose de goûteux. Voilà. Et tout simplement, on continue. Voilà. Quand on a bien tartiné et mis la dernière tranche, on va faire attention de bien presser et puis on va découper. Voilà. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, en fait, ce petit millefeuille comme ça. Donc, on découpe ça suffisamment fin pour que ce soit agréable à déguster. Avec ça, bien sûr, on sert la confiture de figue. Alors, moi, j'ai pris la confiture de figue parce qu'elle me paraît correspondre quand même à une période de fête, comme ça. Et j'aime bien un petit peu dans la confiture de figue, ce sont les petits grains. Les petits grains qui viennent donner comme ça, ce petit croustillant à une confiture, comme ça. Voilà. Donc, ça, ça pourrait être soit un petit grignotage à l'apéritif des fêtes, ou soit, bien sûr, une belle petite entrée, comme ça, accompagnée sur chaque assiette avec un petit peu de confiture. Laissez-le bien refroidir, il n'en sera que meilleur. Et on attend, bien sûr, vos suggestions pour les fêtes. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.